bonjour bienvenue à tous allez c'est parti pour le petit logiciel que je vous avais promis dans le dernier podcast allez c'est parti allez ça peut l'ensemble donc envoyer rien très compliqué c'est pas comme un mms il fallait trafiquer plein de trucs on sait pas bon bref comme je vous dis j'aime bien les choses simples plus c'est simple plus je suis content donc voilà comme vous voyez ben rien très compliqué là j'ai branché mon clavier mon petit clavier midi voilà c'est un pk c'est un akai voilà si vous voulez aussi vous amusez avec votre avec votre clavier d'ordinateur vous direz c'est quoi pour le changement par rapport aux autres vous avez énormément énormément d'instruments de musique voilà vous avez de quoi vraiment vous amusez quoi je joue avec là je joue avec mon clavier ça marche aussi avec les launchpad voilà excusez moi je suis pas musicien mais bon voilà on peut régler les octaves aussi voilà vous avez vraiment tout ce qu'il faut maintenant là bas soyez après la fonction de votre clavier il faudra aussi d'arriver moi j'ai pas toutes les touches qui ici donc forcément les plus beaux voilà ici on met du piano voilà bon on va pas dire que c'est le garage band de linux mais on va dire qu'on n'est pas loin et on s'y approche voilà je trouve que c'est quand même petit pas mal on peut aussi enregistrer vous avez ici le recorder donc vous choisissez là vous voulez le mettre bon par contre j'ai trouvé que ça a merdé pas mal ça s'est planté c'est pas aller jusqu'au bout sachant que le logiciel est en version alpha voilà donc c'est quand même beau pour un truc qui n'est quand même pas fini quand on voit tout ce qu'on peut faire voilà il ya encore j'ai vraiment découvert ça comme ça par contre vous me direz où c'est qu'on le trouve ah il est pas en snap il est pas en flat pack merde comment on fait pour le trouver eh bien c'est un logiciel qui fait partie du de l'elementary os voilà là vous me direz comment on fait pour installer des applications l'elementary os je vais vous faire voir comment on fait donc vous voyez ensemble il est ici voilà d'accord il est ici voilà donc il suffit de cliquer la donne en en flat pack d'accord quand cela est fait vous allez dans votre dossier où le programme est téléchargé en général mais téléchargement vous ouvrez une fenêtre terminale et vous tapez tout ça fait pas qu'installe comme github le nom du fichier non difficile de l'être que vous allez télécharger pour pour le logiciel ensemble et c'est ça son nom voilà et vous tapez sur entrée et puis voilà vous l'aurez automatiquement dans votre source de logiciel c'est tout ce qu'il ya à faire donc ce qu'on peut souhaiter c'est que ce logiciel arrive très très vite en flat pack ou en snap enfin je préfère en flat pack et voilà quoi c'est quand même quelque chose de simple on peut jouer de la musique c'est en prise de tête on peut jouer de la musique avec le clavier et il ya plusieurs instruments que demande le peuple voilà donc c'était tout pour aujourd'hui donc j'espère que ça vous a plu et puis voilà si vous avez été dégoûté de faire la musique sur linux vous voyez il y avait quand même quelque chose de très simple justement ce genre de petit logiciel nous en faudrait plein c'est bien ça commence à bouger voilà donc si vous avez un clavier qui traîne aussi vous vouliez vous remettre à la musique et que l mms vous avez dégoûté de la musique et ben voilà vous pouvez vous y remettre je trouve que c'est vachement simple surtout si vous voulez vous initier à la musique allez sur ce je vous dis à la prochaine et puis voilà c'est tout et puis j'essaierai de refaire une autre vidéo sur un autre logiciel que je trouve dans les parages allez ciao à une prochaine 1 – Sous-titrage FR 2021